On retrouve Christian Page ce matin. Christian, je lui demandais avant d'entrer en onde, combien d'histoires as-tu étudiées à peu près dans ta carrière de journaliste? Tu m'as répondu quoi? Grosso modo, un peu plus de 2000 de manière plus ou moins étendue, mais facilement 300 de manière très, très, très soutenue. Comme celle de ce matin, qui a été fouillée pas mal. Ça se passe à Dover, aux États-Unis. Oui, au Massachusetts. En fait, c'est un petit fait d'hiver au départ. Un groupe de jeunes qui voit quelque chose, mais éventuellement, ça va se retrouver dans les journaux. Ça va s'étendre à travers tout le Massachusetts et même à l'échelle internationale. Aujourd'hui, la société d'histoire de la ville de Dover, une petite ville à peu près à 25 kilomètres au sud-ouest de Boston, capitalise un peu sur cette histoire-là. Et il y a même des compagnies japonaises qui ont fait des jouets de cette créature-là. Donc, je te ramène au fait qu'on est pratiquement 45 ans, jour pour jour, après ces événements-là. On est dans la soirée du 21 avril 1977. On a trois garçons qui roulent dans une vieille Volkswagen et le chauffeur, un certain William Bill Bartlett, au moment où il s'engage sur Farm Street, qui est un peu la route principale qui traverse Dover, il voit dans les phares de sa voiture une curieuse créature qui semble accrocher sur des pierres d'un muret qui s'est effondré. Il a le temps de voir que la créature n'a pas de bouche, pas de nez, pas d'oreille, seulement une tête en forme un peu de melon et des yeux brillants, très oranges. Et il a le temps également de voir qu'elle a de très longs doigts qui semblent s'accrocher aux pierres. Le temps de compléter son virage qui ne dure que quelques secondes. Bartlett est étonné. Il demande à ses compagnons s'ils ont vu la créature, mais les compagnons, comme ils discutaient entre eux, ils n'ont pas eu le temps de voir à rien. Donc, Bartlett recule et éclaire à nouveau le muret, mais la créature a disparu. Il rentre chez lui, il est dans un état évidemment tout à fait étonné, très surpris, excité. Il est certain de son coup, là, lui. Il est certain de son coup, et il dessine à ses parents la créature qu'il a vue. À peu près au même moment, à deux kilomètres de là, un autre adolescent, celui-là, 15 ans, Bartlett avait 17 ans, un autre jeune, 15 ans, John Baxter, rentre chez lui, il est à peu près minuit. Il a passé une partie de la soirée avec sa copine, et sur le chemin, on voit d'ailleurs une photo originale. Donc, il doit traverser un petit sous-bois, mais il y a quand même des réverbères. Et dans cette semi-obscurité, il voit quelque chose qui marche vers lui. Alors, il pense à un enfant, il lance qui est là, et à ce moment-là, l'interpellé s'arrête, tourne les talons, et s'enfuit dans le boisé. John Baxter peut entendre les bruits de course de la créature qui courent dans l'herbe haute et dans les feuilles. Baxter, toujours convaincu qu'il s'agit d'un enfant, entre dans le sous-bois, mais très rapidement, il s'arrête parce que la lumière qui vient des réverbères, évidemment, elle a une étendue qui est très limitée. Et là, il voit accroché sur un arbre, comme si elle se préparait à grimper à l'arbre, la fameuse créature. Il voit qu'il s'agit d'un petit être humanoïde, la tête en forme de potiron, des yeux très brillants. Évidemment, où il se trouve, il ne peut pas voir les traits de la créature, mais il est persuadé que c'est quelque chose de tout à fait anormal. Il rentre chez lui, et là aussi, il est dans un grand état d'excitation. Il dessine à sa mère la créature qu'il a vue, et il comprendra que cette créature, vue par Baxter et vue à la fois par Bartlett, les deux jeunes ne se connaissent pas, ils ne sont pas au courant de l'observation de l'un et l'autre. Ce qui nous amène, le lendemain soir, toujours en ce mois d'avril, on est le 22 avril, vers minuit, encore une fois, deux adolescents quittent Dover à destination de la ville locale, le petit village local, et à ce moment-là, le conducteur est un type qui s'appelle Will Tainter. Il est accompagné de sa petite copine qui s'appelle A.B. Bradham. Et là, voilà qu'au moment où il roule, A.B. lâche un cri, et elle pointe quelque chose sur le bas côté de la route. Le temps de mettre les freins, Tainter ne voit que les buissons qui bougent, mais il n'a pas le temps de voir ce que c'était. Mais A.B., elle, elle est convaincue. Il s'agissait d'un petit être humanoïde avec des yeux brillants, la tête en forme de potillon. On les voit ici. A.B. monte un peu la position de la créature au moment où elle l'a vue. Cet événement-là, après ça, la créature ne réapparaîtra pas. Mais bien sûr, le bouche à oreille va faire son chemin, et éventuellement, l'histoire va se retrouver dans la presse locale, et elle va s'étendre à travers tout le Massachusetts jusqu'à Boston, et elle va devenir un événement presque national. La presse va baptiser la créature le démon de Dover, même s'il n'y a absolument rien de diabolique, si ce n'est trois petites apparitions assez limitées dans le temps et dans l'espace. Je suis retourné sur place quelques années après, donc en 2006-2007, je retourne sur place, et bon, on entre dans Dover, bon, on va me voir sur le petit muret en question où la créature se trouvait. Une reconstitution essentielle, quand même. Et puis, j'ai rencontré des autorités de la ville, j'ai rencontré des professeurs qui avaient enseigné aux étudiants, aux jeunes à l'époque, j'ai parlé également au service de police, qui garde un dossier sur le démon de Dover, et ici, on voit Bill Bartlett en 2006, qui est devenu un portraitiste célèbre aux États-Unis, on voit d'ailleurs l'une de ses oeuvres, c'est presque confondant avec une photographie, et Bartlett, pour avoir parlé avec Bartlett, et avoir parlé, j'ai retrouvé Abbey Braham, Will Tainter, et John Baxter, je leur ai parlé au téléphone, et tous les jeunes maintiennent qu'ils ont bel et bien vu cette créature. Alors aujourd'hui, Gino, on se pose la question, qu'ont-ils réellement vu? Alors, un peu du spectre, t'as ceux qui disent, tout ça est un canular monté par des adolescents. J'ai peine à croire ça. Aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des gens d'âge moyen, ils maintiennent leur histoire, et d'ailleurs, Bartlett m'a dit, il a toujours résisté à l'envie de repeindre la créature, parce que le petit dessin que l'on voit autant sur les chandails que la maquette qu'on a ici, elle est basée sur le dessin qu'avait fait Bartlett à l'époque. À l'autre extrémité du spectre, t'as ceux qui disent, ben voilà, c'était un gudom venu d'un autre univers. Entre les deux, la possibilité, ça reste une possibilité, une hypothèse, les enfants auraient pu être trompés par un animal souffrant de la gale. C'est une maladie qui est très répandue chez les animaux, et elle entraîne une allopathie. Donc, les animaux perdent leur poil. Donc, on peut imaginer un animal malade, sans poil, on voit ici un renard, on a vu un chien. Ce sont des animaux qui souvent, lorsqu'ils n'ont plus de poils, deviennent excessivement confondants. Donc, un animal, on le voit, certains d'entre eux ont une peau un peu rosée, un animal comme celui-là, malade dans les environs de Dover, aurait pu être observé par les jeunes, et comme ils avaient déjà lu le Seigneur des anneaux, ils ont pu se laisser entraîner dans leur imagination, à imaginer qu'ils avaient vu une espèce de gnome, à la manière de gnome du Seigneur des anneaux. Mais c'est la référence qu'ils ont. Alors, on reste... Là, cette fois-là, on n'a pas réellement d'explication. On oscille entre la fraude, on oscille entre la réalité surnaturelle, et entre les deux, une explication peut-être rationnelle, mais sans certitude. OK. Une chose est certaine, Gino, si tu t'en vas cet été dans le Massachusetts et tu envisages de faire une petite traversée dans les boisés, amène ton appareil photo. Oui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et le T-shirt aussi, peut-être, pour l'occasion. Ça fait partie de tes objets de collection à la maison, ça. Absolument, absolument. Donc, c'est une belle histoire, et aujourd'hui, il n'y a pas un livre qui s'écrit sur les phénomènes étranges et mystérieux sans qu'on consacre un chapitre à l'affaire du démon de Dover. En tout cas, la reproduction montre plus un corps humanoïde qu'un corps animal. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Bon, bien, écoute, un jour, j'irai visiter cette cave-là. Je pense que... La bat cave! Il y a des affaires là-dedans, c'est clair. Salut! À la prochaine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.